Voilà, les mesures qui devraient être prises par le PSG ont été annoncées il y a quelques jours. Interdire de stade les fauteurs de troubles, parce que finalement ces fauteurs de troubles, on sait qui c'est. Arrivé à tous les interdire de stade, il y aura forcément moins de violence. Il faut aussi rappeler que la mort du supporter, elle n'a pas eu lieu dans le stade. Au PSG que... Aussi le club de la capitale et que vous avez à un moment un groupe de supporters au Paris Saint-Germain qui a pris des hooligans anglais comme modèle, mais gère de la violence. Il pourrait y en avoir aussi dans d'autres clubs, il n'y a pas que le PSG. Alors comment ils ont fait ? Il y a aussi des peines de prison. En Angleterre par exemple, il n'y a pas de grillage. Vous êtes à un mètre du stade, vous êtes à un mètre du terrain quand vous êtes au stade. Oui, mais si par exemple en Angleterre, vous vous levez pendant un match et qui arrive et qui vous dit « Monsieur, venez, ils vous prennent dans ça, ils vous amènent au PC de sécurité ». Impressionnante. Après en Angleterre, ce qu'ils ont fait aussi, c'est-à-dire que quand vous êtes pauvres en Angleterre, vous ne pouvez pas aller voir un match de football. En tout cas, Antoine Granomor, le policier qui a tiré un coup de feu mortel lors de ce match. mars prochain, l'actualité politique, quand même avant tout cette année, avant à quelques mois l'élection présidentielle, et l'événement de l'automne. La politique organise des primaires pour désigner son candidat.